bonjour bienvenue à valenciennes merci beaucoup mathieu tu es arrivé dimanche du côté de du nord tu quittes la corse pour pour le nord alors pourquoi pourquoi ce choix pourquoi ce choix honnêtement déjà pour le challenge le challenge et le le côté sportif et le on va dire l'objectif qui est en ligne de mire cette saison et qui est intéressant voilà il ya un truc intéressant à jouer et aussi cette notion de j'avais envie j'avais faim de regoûter au de regoûter au terrain pas n'importe où j'avais pas envie j'avais encore un an de contrat à ajaxio où ça se passait pas forcément bien là bas et un contexte particulier j'avais envie de repartir dans un truc où je pouvais et apporter mon expérience ma modeste expérience que j'ai voilà sans prétention aucune et aussi retrouver un vrai plaisir de de jouer et est là pour le coup du coup l'opportunité valenciennes malheureusement après bon on en parlera un peu après mais la blessure de gens que je connais très bien et que j'apprécie énormément c'est une opportunité qui m'a plu et et qui m'a donné envie voilà de redescendre d'un étage certes mais pour aider le club un club dans lequel j'ai toujours plaisir à venir jouer à atteindre ses objectifs et puis moi retrouver cette notion de plaisir et voilà cette notion de de kiff quoi ce pourquoi je fais ce métier quoi tout simplement qu'est ce que tu connais de vea tu dis tu as déjà vu plusieurs fois jouer au stade du héno en tant qu'adversaire ouais qu'est ce qui t'a marqué qu'est ce que tu qu'est ce que tu connais aujourd'hui il ya une ferveur ici dans ce club on va pas se mentir sans c'est pas faire la langue de bois que de dire que valenciennes c'est un club qui parle je le vois même je voyais un peu les matchs je vois le monde qui est au stade moi j'ai toujours joué au foot pour ce côté un peu spectacle aussi j'adore ça j'adore les ambiances de match là c'est ce qui me manquait cruellement a depuis quelques temps à jacques chaud j'ai perdu cette notion de plaisir et j'avais envie de venir la retrouver et je pense qu'ici c'est le bon contexte et et là et le bon projet pour pour me réépanouir à nouveau pour aussi prendre un peu il ya un peu ce sentiment de revanche quand tu vis et quand tu pars une situation compliquée comme ça tu as aussi envie de de montrer même moi 33 ans j'ai encore faim je suis encore fou dans ma tête et voilà j'ai hâte en tout cas de découvrir un stade que je connais un peu déjà oui mais maintenant ben on va dire on va dire sous sous ses couleurs quoi alors 33 ans tu l'as dit 30 matchs de ligue 1 218 matchs de ligue 2 si je dis pas de bêtises grosse expérience mathieu michel t'es passé par par niort par au cerf par nîmes par ajaccio par angers comme tu paris de cette expérience enfin quel est un peu ton parcours mon parcours moi je suis un pur nîmois voilà attaché à sa région aussi comme je sais qu'ici il ya beaucoup de deux gens attachés à la région à la de régions différentes mais avec leurs valeurs et leurs identités différentes mais moi donc je suis et j'ai grandi à nîmes avant de d'être formé et puis de déclore déclore et de voir le grand jour à nîmes après je suis parti en ligue 1 j'ai fait mon expérience en ligue à angers et puis après c'est vrai comme tu as dit j'ai va drouiller un petit peu vu différents clubs différents horizons et puis j'ai essayé à chaque fois en tout cas j'aime m'identifier dans le club dans lequel je vais j'aime je suis pas un tricheur alors je peux avoir des défauts j'en ai comme tout le monde mais je suis pas un tricheur et j'aime j'aime donner le maximum pour le maillot que je défends et je suis quand même assez foufou gardien on reste assez foufou mais aussi perfectionniste et avant tout un grand compétiteur donc là ce qui me manquait le plus voilà c'était l'essence de la compétition donc donc là voilà j'ai hâte j'ai rien que le fait ce matin de reflouer la pelouse de retrouver un contexte sain et puis des infrastructures là qui sont incroyables ça donne envie ça donne faim c'est quoi des qualités en tant que gardien je sais pas j'ai pas la prétention de me vendre comme ça je pense que si j'ai ma petite carrière c'est aussi je peux apporter et que je sais voilà je connais mes qualités je sais ce que je peux apporter un groupe et humainement et sportivement je pense être un gardien assez complet j'aime aussi comment dire rassurer on a un poste à part on a un poste où vraiment alors il est ingrat il a responsabilité il est hyper important il faut il faut transmettre aussi cette confiance il faut transmettre aussi aux joueurs voilà le feeling le fait de sentir que derrière il y a un gars qui est là et puis et puis qui en impose donc voilà je vais essayer de donner mon maximum comme toujours et c'est d'apporter ce que je sais faire sans fioritures et puis et puis voilà j'ai hâte en tout cas de hâte de démarrer vraiment alors l'ironie l'histoire c'est qu'en effet tu viens remplacer palier l'indisponibilité de Jean Louchet que tu as bien connu à New York puisque vous étiez tous les deux gardiens à New York qu'est ce que tu peux nous dire sur Jean quels sont tes rapports avec lui Jean c'est une personne c'est simple que j'apprécie énormément j'ai appris à découvrir à New York où c'était en effet à ce moment-là mon gardien remplaçant il montait petit à petit bon j'avais vu déjà aussi qu'il était en plus d'un en plus d'un super mec un très bon gardien et donc voilà j'ai été hyper déçu pour lui d'apprendre qu'il s'était fait croiser c'est une blessure par laquelle je suis passé ça fait partie du métier aussi comme je lui ai dit c'est des moments qui sont pas évidents maintenant voilà moi je vais être content aussi de le retrouver et de pallier son absence en donnant le maximum puisque je sais qu'ici fait de très belles choses je regarde un peu ce qu'il fait il a été très apprécié à juste titre donc donc voilà je vais être content de le recroiser et de voir son son sa guérison et puis et puis voilà après c'est aussi le jeu moi ça me permet aussi et puis le seul on a discuté je l'ai appelé ça me permet aussi et puis c'est une opportunité du coup que que je que j'ai pu que le club avait aussi envie du coup que je saisis donc dans l'un dans l'autre en fait les choses se sont assemblées mais mais voilà par rapport à jeanot un vrai bon mec et comme je vous dis voilà je sais qu'il est je crois qu'il va partir se faire opérer jeudi prochain il me semble si je dis pas de bêtises donc voilà vraiment j'aurais plaisir à le recotoyer au là de ça quand tu es arrivé on a sans doute parlé évidemment de l'objectif qui est de remonter en ligue 2 toi qui a beaucoup d'expérience il faut quoi pour 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 remonter pour pour sortir du national et alors je sais que le championnat sans prétention aucune g c'est la première fois que je vais voulu en national j'ai pas connu encore ce championnat jusqu'à maintenant je l'ai connu un peu en jeune à nîmes quand je démarrais j'ai fait quelques bancs en une le club était en national je sais que c'est un championnat à disputer de plus en plus aujourd'hui parce que et d'ailleurs ça va passer ligue 3 dans pas longtemps ça va se professionnaliser dans pas longtemps à juste titre parce que quand on voit les clubs qui a ton valenciennes fait partie je pense que ça va être un championnat pour garder un peu les matchs qui va se rassembler et se rapprocher de plus en plus de la ligue 2 donc ça passe avant tout déjà par un état d'esprit irréprochable je pense moi c'est un vestiaire qui vit bien un vestiaire qui a faim un vestiaire qui a envie de faire les choses ensemble et le peu que j'ai vu jusqu'à maintenant ça me plait beaucoup j'ai bien aimé l'atmosphère qui se dégage du vestiaire alors je connais pas encore tous les mecs et on va apprendre à se connaître j'en connais quelques-uns mais je pense que déjà ça la force du vestiaire la qualité aussi qu'on va mettre là la détermination les plus belles années que j'ai fait dans ma carrière j'ai beaucoup je ne maintiens en ligue 2 et aussi en ligue 1 avec angers on s'en est sorti à chaque fois par une force collective intacte et par une grosse grosse volonté de s'arracher les uns pour les autres quoi après le côté tactique ça c'est le côté technique du staff qui gère et nous on est là pour appliquer les consignes tout simplement mais déjà de nous trouver un équilibre en tout cas en tant que groupe qui soit solide et unique merci beaucoup mathieu merci à vous